4 façons de faire appel à la lithothérapie pour augmenter l'estime de soi Avoir une bonne estime de soi est un véritable pilier afin de tracer votre chemin vers le succès. Il importe de se sentir bien dans sa peau pour prendre les décisions importantes et surtout pour croire en ses compétences. Avoir les épaules pour se relever demande un grand courage dont vous pouvez bénéficier grâce à la lithothérapie et ses pierres naturelles. Le quartz rose, la pierre naturelle pour s'aimer inconditionnellement. Il est assez difficile pour vous de vous aimer et de ne pas porter de regard négatif sur votre personne ? Le quartz rose est la pierre qui saura non seulement vous encourager mais aussi vous aider à vous aimer inconditionnellement. Cette pierre naturelle a la capacité de diffuser l'énergie d'amour ainsi que de la bienveillance envers soi-même et les personnes qui vous sont proches. Le quartz rose a pour mission de réintroduire la circulation de l'amour dans la vie. Tant pour que vous puissiez en recevoir mais aussi en donner. Vous n'est pas sans savoir que le manque d'estime de soi a un impact majeur sur notre rapport avec nous-même mais aussi la vision que l'on a de l'amour. Le quartz rose va intervenir dans votre guérison de deuil ainsi que des blessures affectives qui ont impacté votre estime et votre confiance. Si vous cherchez à vous munir de cette pierre, vous pouvez vous rendre sur notre boutique en ligne au karma.fr. Vous y trouverez un large catalogue de bijoux en pierre naturelle. Le lien est en description de vidéo. Le jaspe rouge ou la pierre qui vous donne de l'audace Par manque d'estime de soi, vous êtes terrifié à l'idée de vous lancer dans une nouvelle aventure ? Grâce au jaspe rouge, vous allez être guidé pour prendre diverses décisions et vous faire expérimenter des situations inédites. Cette pierre d'ancrage vous apporte de la stabilité, du calme, du courage en plus d'une volonté à toute épreuve. Avec l'intervention du jaspe rouge, vous allez pouvoir surmonter votre crainte de l'inconnu et ce, en toute sécurité. Par l'énergie qui se trouve dans la pierre naturelle, vous trouverez en vous la force d'aller de l'avant. Notons que pendant les périodes de stress, le jaspe rouge vous stimule et vous accompagne en douceur vers l'atteinte de vos objectifs. La pierre d'ancrage va certainement vous aider à booster votre estime de soi. La citrine, une pierre pour restaurer votre optimisme La citrine est une pierre naturelle qui dégage une énergie positive, d'où sa capacité à cultiver l'estime de soi. Elle est célèbre pour sa faculté à développer l'optimisme chez la personne qui la porte. La citrine vous insuffle la force nécessaire afin d'affronter vos craintes pendant les moments difficiles. Avoir une faible estime de soi s'avère pénible au quotidien puisqu'on a du mal à agir ou à intervenir lorsqu'il le faut. La cornaline, la pierre qui vous remplit de courage Vous dites-vous que vous n'avez les ressources ni la force nécessaire pour venir à bout d'une situation difficile ? Ce n'est pas ce que dit la pierre naturelle cornaline. Il s'agit d'une pierre créatrice de joie, qui va éloigner les doutes et les pensées négatives, loin de vous. En ayant une cornaline, vous allez être de plus en plus conscient des ressources qui sont en vous. Elle va vous aider à comprendre que vous avez tout ce qu'il faut pour accomplir de grandes choses dans votre vie. Ce minéral a des couleurs flamboyantes pour vous aider à réaliser que vous êtes quelqu'un de parfaitement capable. Ce constat se fera avec douceur et dynamisme, c'est exactement ce qu'il vous faut pour vous donner le courage de prendre vos propres décisions. Cette pierre naturelle va permettre une réconciliation entre votre force et votre puissance intérieure. La cornaline va jouer un rôle dans l'apaisement de vos peurs ainsi que de vos angoisses. C'est la fin de la vidéo, nous espérons que notre contenu vous plaît. Pour nous soutenir, mettez un j'aime à la vidéo et abonnez-vous à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous suggérer des sujets à aborder. A très bientôt sur okarma.fr et abonnez-vous à notre chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada